Salut YouTube, on se retrouve pour non pas le datamining des Kingdom Hearts, mais comme vous l'avez vu dans le titre de CGOka, enfin Neo Vision Oka, on avait trop l'habitude de l'appeler CGOka, pardonnez-moi. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant alors qu'il y a cash ? Parce que j'ai complètement zappé, je m'en excuse pour moi, elle était déjà sortie et j'ai remarqué que dans les records, il me manquait cette vidéo. Du coup, on attaque maintenant. Je ne serai pas sur l'écran d'accueil parce que musique cash, strike, etc. Vous comprendrez que c'est un peu dangereux pour le moment. Let's go donc Oka, qu'est-ce que c'est de cette unité ? C'est une unité qui va vous offrir une carte AX1 et AX3, je rappelle. Une carte qui va donner 40 de flat ATK et 80 en flat et au niveau 10, avec une carte un peu faiblarde. Il faut vous dire ce qu'il y a à dire puisque c'est de la résistance élémentaire, ce qui peut être sympa par contre dans ce cas présent. De la résistance au feu, vent, terre et eau. Donc 4 éléments à 10% x 2 donc 20% et à nouveau re-10% au level 10 donc 30% au total et 15% d'ATK s'il y a une épée ou un katana. Donc 30% par palier, donc on est sur du 60% si on a ces deux types d'armes d'équipé sur Oka, ok, pourquoi pas, et un 20% de holstat au niveau 10. Donc c'est un peu le bordel, c'est des contraintes un peu particulières et comme vous pouvez le constater sur l'image, déjà la forme 1 c'est épée, dague et un arc. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Tu perds donc déjà au moins 30% d'ATK parce que pas katana. C'est un peu dommage. Au niveau de la TM et de la STMR, donc une TM qui est relativement ok, là il n'y a vraiment pas de problème. On est sur une TM avec un 50% de True Duel Willed et un petit 30% de dégâts magiques et physiques, c'est ça qui est important, c'est magiques et physiques, contre les morts vivants. Why not ? Vous n'avez pas de killer magique en mort vivant, vous avez sa TM. Ok, ça ne donnera pas de magie, ça ne donnera pas du pourcentage de True Duel Willed magique, mais c'est toujours ça de prix, pourquoi pas. Pour son arme, l'épée Onion Plus, la version finale, si l'on peut l'appeler comme ça, de cette épée. C'est une épée à 188 d'ATK, 22 de Def et 22 de Esper pour un 30% de résistance au feu, vent et terre. Ce sont ces 4 éléments, pas de problème là-dessus, on retrouve ce que Sijioca ait fait en rapport à ces 4 éléments. Sijioca, c'est une petite déception, sachez pour moi que c'est un peu particulier, mais il y a un gros point d'advocation sur ce hub de Chain Modifier en mode normal, en attaque en Chain Normal. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Personnellement, pour moi, j'interprète ça que le x6 passe à x7. Je ne sais pas trop où ça passerait en x8. Point d'interrogation, vraiment, un gros point d'interrogation, si ce serait x7 ou x8. Si quelqu'un a la réponse dans le commentaire, ce serait intéressant. Parce que, donc, TM ou STMR équipé, c'est ce hub de modificateur et le gut. Moi, perso, je trouve que TM et STMR, ce n'est pas terrible. Donc, du coup, je ne vais pas les mettre. Mais, voilà. Sachez que si vous avez l'information, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer un x8 et donc mettre TM, STMR ou x7. C'est vraiment un peu particulier, cette ligne. Et, pour le coup, j'avais demandé en live et peu de personnes n'avaient pu me répondre, voire personne du tout, pour le coup. Tour 1, son mode extrême sera disponible. Tour infini. Donc, ça, c'est un avantage. Il mettra un tour pour repasser en mode normal et deux tours pour passer en mode extrême. On va rester sous la forme normale pour pouvoir taper, bien entendu. Au cas, c'est un Chainer AT Airframe avec un Buffer Killer à 150% de morts vivants et une mitigation contre ces morts vivants de physique et de magique de 50%. Ouais, 50% de dégâts en moins sur un Undead. C'est énorme. Vous cumulez ça avec la mitigation magique, physique et générale, c'est broken. Bon, maintenant, c'est que pour lui. Mais si on pourrait copier, et il me semble qu'on ne peut pas encore copier ça, mais alors, si le jour que Gzong peut copier ce genre de truc, il faut vraiment le prendre en considération, c'est vraiment très bêté. C'est aussi un Buffer sur 4 éléments à tout le monde, par contre, de résistance au feu, à l'eau, au vent et aux terres à 80%. Ça, c'est si vous n'avez pas Cécile, si vous n'avez pas Daisy et Fina en maillot de bain, aucun problème là-dessus. Par contre, gros défaut, c'est un Chainer, mais c'est bien de se protéger des 4 éléments, mais ce serait bien aussi de pouvoir taper dans ces éléments, et ça n'est pas le cas. Aucun imbut, aucun M-Beryl sur ce personnage, c'est la tristitude. Au niveau des enchantements, les sorts de Neo Vision, bien entendu, vous savez, il n'y a pas de problème. Au niveau des passifs, c'est 150% de True Dual Will, donc ça se cap très vite, 190% d'ATK, c'est pareil, ça va très vite, 80% HP, 70% PM, 50% de Def et de SPR. Des stats relativement OK pour un Neo Vision, c'est des choses qu'on reconnaît, il n'y a pas de soucis là-dessus. On connaît les pourcentages. 70% de Killer Mort Vivant, en version physique. OK, pourquoi 70, pourquoi pas 100, pourquoi pas 50 ? Un Guts, alors si vous ne mettez pas STMR ou TM, vous voyez qu'on a au moins encore un Guts, parce qu'il y a deux fois maximum de Guts qui peuvent enclencher, sauf que si on ne met pas TM, STMR, on en aura au moins un, et c'est ce qu'on veut avec un attaquant physique, donc c'est très très bien. Immune Poison, Silence, Aveuglement et Vétrification, avec 50% de résistance initiale au feu, à la glace. Alors, au feu, à la glace, au vent et à la terre. C'est très étrange, oui, d'avoir de la résistance à la glace, alors que dans ces buffs et dans souvent ces attaques, c'est de l'eau. Ne me demandez pas, ils ont juste pris les deux éléments opposés et ils se sont dit, on va mettre 50%. Là, pour le coup, ils ont cassé le RP du personnage, et même là, même pendant ce record, je bug encore sur ce glace, c'est incroyable. Access au Dual Will et il a Chain Cap x6 ou x7 ou x8. J'ai un gros point d'attrocation avec ce 100% de plus dans les Chain Modifiers. Donc la phrase exacte, c'est Ingris Chain Modifier for Normal Chain x 100%. Donc, est-ce que ce serait un up pour si on se passe en true double head ? Est-ce que ça s'ajoute sur le Dual Willed ? Je ne sais pas. Si vous avez la réponse, vraiment, je suis très, très curieux pour savoir pour ça. C'est quelque chose qui me manque dans cette information. Donc, désolé pour cette donnée peut-être erronée du personnage, mais vous verrez, on aura quand même le classement et le build pour le coup. Oka version extrême, c'est encore un Chainer, mais ce n'est plus un AT, c'est un SR et un Airframe, avec Break à 80% de toutes les stats et 85% sur la LB. Donc, c'est très bon. Si vous avez besoin d'un Breaker qui peut frapper très fort, vous pouvez très bien prendre le petit Oka version extrême. Un Buffer, encore une fois, dans les résistances. Feu, eau, vent et terre. Pas d'un but, pas d'un péril, encore une fois. C'est triste de faire un DPS sans ce truc. C'est de là où tout part de notre DPS. L'imbue, l'impéril est hyper impératif. Et là, on n'a rien avec ce Oka. Il va falloir tout chercher en extérieur. Au niveau des passifs, alors là, c'est vraiment le néant absolu. Il n'y a quasi rien. 150% de trous du Halloui dans l'ATK, 190% d'ATK, 70% PM, 80% de DEF, d'HP, pardon. Où est la DEF et où est la SPR ? Il n'y en a plus. Par contre, à côté de ça, il a toujours ses deux Guts, ou un, si on ne met pas TMS, TMR. Toujours le Access Duel, Wich, NK x6, ou x7, etc. Et bien sûr, là, ça devient quand même assez intéressant. 150% de killers humains, insectes et morts vivants. Ça y est, il commence à prendre un peu de dégâts, mais... OK, mais pas OK. OK au cas, vous avez compris. Ce n'est pas si fou. Franchement, on s'attendait quand même à un poil mieux pour le personnage. Du coup, la rotation est quand même très simple, parce que c'est un pur chainer, donc c'est un pur build ATK. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Eh bien, on va faire l'entrée du Chevalier Oignon pour booster son ATK en mode extrême. Donc on va avoir 3 tours de mode extrême et ensuite, on va pouvoir passer en mode DPS. Parce que notre but, ça va être de chercher les multiplicateurs pour augmenter un certain sort. Donc le sort en question, c'est l'épée Oignon qui va faire 4 x 18, mais sauf que tout va être boosté grâce aux progressions de level. Et donc, on va juste aller récupérer ça en faisant un boost d'ATK avec le EB Fill Rate de 300% d'ATK. On récupère Arina Rock et Masamune, donc ça, c'est le break de 80%. Le petit Shuriken qui est un très bon DPS en Stardust Ray pour continuer la chaîne. On fait ce tour-ci puisque le fait de progresser d'un level ne passe que le tour suivant. Donc tour 2, on progresse d'un level avec un point d'exclamation qui nous permettra d'activer le niveau 66 et le niveau 99 ensuite. Donc la montée de level, c'est littéralement les levels des personnages avec des multiples de 33. On va faire l'Aragna Rock et Masamune et le Shuriken encore pour taper. Ensuite, triple skill, double progression. On peut utiliser les deux en même temps. Et là, on a récupéré tous les multiplicateurs du jeu pour Oka. On refait un coup de Shuriken. On repasse en mode T4 en mode normal. Et là, on bourre les épées Oignon pour faire un maximum de dégâts. Donc à ce moment-là, vous avez le plus haut DPS de Oka pour pouvoir taper avec l'épée Oignon. C'est tout au niveau de la rotation. C'est vraiment très simple. Il n'y a que très peu de choses à voir. C'est vraiment quelque chose que je suis moi-même surpris. Je m'attendais vraiment à un personnage là où on a beaucoup de personnes qui l'utilisent avec ce fameux Sora, version japonais. Je me dis, mais pourquoi ils l'utilisent alors qu'au final, à l'extérieur, tu dois aller chercher un imbu, tu dois aller chercher un impéril. C'est juste parce que les multiplicateurs sont vraiment très bons. Et qu'au moment de Sora, il n'y avait pas un milliard de Nv qui faisaient énormément de dégâts en AT-frame. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Il y a de plus en plus de personnages qui sont broken et qui vont extrêmement bien, bien sûr, avec Sora pour multiplier ses dégâts grâce à sa LB qui est aussi AAA-M-O-E. On va montrer le classement du coup, du moins classement. C'est un gros mot de dire classement. Ce n'est pas vraiment un classement, mais plutôt son DPS parce que là, je n'ai pas la main sur le classement. Je ne peux pas montrer, si ce n'est qu'on voit des Terra complètement débiles en termes de dégâts. Donc, le petit Oka en 4 tours serait sur du 524B. Ce qui est l'équivalent à peu près d'un tout petit peu moins bien qu'un Axtar qui, lui, en seulement 3 tours, carrément moins bien qu'un Sora ou qu'un Riku. Un B3 et un B. Un trilliard 3 et un trilliard de dégâts chez Riku. Je cherchais plutôt Cloud, mais comme tout est rangé un peu à la sauce moldave ici. Donc, le Cloud, problème, voilà. Maintenant, Cloud fait vraiment, pardon, ici, 900B de dégâts. Et pourquoi il commence à uper ? Et pourquoi on voit le Hexe 2 ? Parce que quand, maintenant sur la japonaise, il y aura une upgrade qui, quand les personnages auront un certain niveau de Hexe, et donc c'est le Hexe 2 qui est vraiment important, vous allez avoir des LB qui vont augmenter, qui vont faire des breaks. Par exemple, Cloud va avoir un break Great Sword de 35%. Il y a aussi la LB de Iris qui s'améliore, mais qui n'ajoute pas l'auréole, ce qui est vraiment dommage, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, le fait de uper un personnage Hexe 2, et peut-être qu'ils feront la même chose avec du Hexe 3, c'est hyper important à l'heure actuelle. Au côté japonais, ce sont des upgrades vraiment folles, et donc c'est vrai que je ne peux pas vous montrer, grâce à ce tableau, à combien de taper Cloud, peut-être avec celui-ci. Autant pour moi, ce n'était pas, je n'avais pas cherché une comparaison, mais c'est vrai que celui de Marty, j'ai un peu plus le contrôle dessus. Mais Cloud, on est à 520B, vous voyez, sur du Oka, alors que Cloud, on était sur du 492. Donc on reste sur un 4 tours, qui reste à peu près, approximativement sur du même niveau, sauf qu'il y en a un que c'est une LB finish, il y en a un que c'est de la chain, à vous maintenant de choisir ce que vous souhaitez pour pouvoir taper avec ce dernier. Au niveau du but, je n'ai rien à vous apprendre, un but plutôt simple, la Rignarok, parce que c'est la meilleure épée d'Arkvision, ça en ce moment, profitez-en, c'est vraiment un event, qui même si vous ne vous classez pas top 1 comme nous, ce n'est pas grave, vraiment, faites-le, parce que ce genre d'armes est absolument craqué, et c'est broken, allez-y, faites-le, même si c'est lent, vous faites l'épée, vous faites le katana, vous allez faire peut-être le point, et voir l'arme de G, mais l'arme de G moins, mais le point au moins, et le bâton magicien. Il y a 4 armes à faire, à l'heure actuelle, moi, toutes les armes sont faites, je stocke un maximum pour le point, et d'ici, normalement, 2 Dark Visions, on devrait avoir les nouvelles armes, voire peut-être même le prochain qui arriverait le mois prochain. Mais donc, vraiment, une épée, le 180 ATK, un pornepeu, si on peut mettre sa STMR, on prend sa STMR, si on l'a, bien sûr, vous mettez juste 2 armes, qui vont récupérer le maximum d'ATK flat, des pourcentages d'ATK, et on va récupérer juste une STMR de Zenida, ou autre chose, les bots de Onion Knight, la version 1, sont très bien, parce que ça donne les 50% de trous du Hallouin, et on cap quand même avec ça. Donc c'est juste que Zenida, 65 d'ATK, c'est la meilleure. Ici, Shinju, j'espère que je dis bien son nom, donc la mise au Marty Fouette, comme on dit dans le milieu, c'est juste l'un des meilleurs accessoires pour un ATK qui doit récupérer les 400, parce que 50% de flat, c'est juste énorme. STMR de Noël, c'est pour aller récupérer des killers, mais surtout le 80%, et on est capé alors qu'on a mis sa carte qui ne donne que 30% d'ATK. Vous voyez, c'est plutôt correct. Donc c'est cette forme-ci qui est vraiment importante, un maximum de flat ATK, on cap le 400, on cap le 200, et on est tranquille, après on peut taper comme on souhaite. Au niveau de la version en extrême, c'est exactement le même build, sauf que là, on remplace son arme par le katana, et comme ça, on est tranquille, puisque c'est la forme extrême qui permet d'équiper tout ce qu'on veut, et là, épée et katana, on récupère le 60% d'ATK, ce qui est très marrant, parce qu'on devrait même être à 80% d'ATK, il en manque 20. Je rappelle que la carte, juste pour vous montrer, rapidement, la carte, et ici, c'est bien 15 d'ATK, 6 swords, 15 d'ATK, 6 katana, épée katana, 30, 30, 60, et à nouveau, 20% de stats, 6 unités FF3. Donc, ici, on est bel et bien capé, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, c'est juste que, je ne sais pas, il regarde, à toi de nous le dire dans les commentaires, si tu le veux bien, mais il manque un petit 20% sur la carte, pourtant elle est level 10, je ne sais pas, ça peut arriver, ce sont des bugs, qui sont au quotidien, mais encore une fois, on va récupérer le 400 et le 200, pour être capé. Voilà pour ce Oka, encore une fois, je suis vraiment navré, je pensais vraiment avoir fait cette vidéo, et pourtant, surprise, je vois encore mes slides disponibles, et si elles ne sont pas rangées, c'est que ce n'est pas Ricord, bizarre quand même, de ne pas l'avoir fait. Je vous fais des bisous, ne vous inquiétez pas, bientôt, très prochainement même, tout est déjà fait, vous voyez, tout est déjà travaillé, Sora, Riku et Kairi, tout est là, il n'y a plus qu'à faire les rotations, et on sera bon, donc on vous fait ça pour le week-end, moi je vous fais des bisous, et on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501,